Générique Salut les trilobites et bienvenue pour une vidéo au titre bien étrange qui va suivre l'actualité paléontologique et cinématographique, si c'est pas beau ça ! Pour commencer avec ce titre vous avez peut-être deviné qu'on allait parler enfin d'autre chose que de dinosaures, parce que oui il n'y a pas de soucis j'adore les dinos tout ça tout ça. Mais je vous avoue que depuis quelques temps je m'intéresse aussi beaucoup à ceux qui étaient là après principalement les mammifères du Cénozoïque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je serai accompagné d'un autre paléotubeur qui est plutôt d'accord avec moi, John de la chaîne Paléogy que vous connaissez peut-être. Salut Cédric et bonjour à tous, quand il s'agit de parler de mammifères, je suis jamais vie à loin. Ah ça c'est de l'entrée. Et du coup il est là pour m'aider à présenter la bestiole d'aujourd'hui qui comme je l'ai dit colle bien l'actualité puisque c'est une découverte récente. Enfin pas vraiment récente mais vous allez voir pourquoi. Et actualité aussi puisque vous le savez sans doute le Roi Lion est ressorti au cinéma il y a peu en version moderne. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense bah j'en sais rien je l'ai pas vu. Par contre tout ce que je sais c'est que les animaux sont super bien faits et ça c'est bon signe pour de futurs films ou documentaires. Moi personnellement je pense qu'ils auraient pu se contenter de ressortir le dessin animé original de 1994 qui était juste parfait. Après je reconnais que les animaux numériques de la version 2019 sont vraiment impressionnants. Surtout que pour des mammifères c'est très difficile d'avoir des rendus réalistes de leur pelage. Ceux qu'ont vu sur la terre des monstres disparus je pense que vous voyez de quoi on parle. C'est clair. Et le lien avec le film comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo c'est parce que le nom complet de la bestiole est le Simba Kumbwa Kuto Kafrika. Simba Kumbwa correspond au nom du genre et ça veut dire en langue Swahili une langue africaine. Simba lion Kubwa grand donc le grand lion. Quant à Kuto Kafrika le nom de son espèce il signifie qui vient d'Afrique car les restes ont été retrouvés au Kenya. Donc son nom complet veut dire grand lion qui vient d'Afrique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser il ne fait pas partie de la même famille que les lions d'aujourd'hui. Il fait partie d'une autre famille d'animaux dont vous parlera John. Par contre l'autre partie c'est à dire grand là c'est vrai et pas qu'un peu vous allez voir pourquoi. Alors déjà comme souvent au niveau découverte c'est seulement quelques fragments qui ont été retrouvés et après on a juste à déduire entre guillemets le reste par rapport à un animal proche plus complet. Et là il s'agit principalement d'une mâchoire inférieure et pas n'importe laquelle. Mais avant de vous la montrer vous vous rappelez dans la vidéo sur le Diablo Ceratops j'avais dit que parfois les fossiles restaient dans les tiroirs pendant très longtemps avant que les paléontologues se repensent sur leur cas. Alors on avait 8 ans pour le Diablo Ceratops ce qui est déjà pas mal mais là il faut vous dire que la mâchoire de notre chère Simba Kumbwa elle est pas restée 8 ans dans les tiroirs, elle est pas restée 15 ans dans les tiroirs, elle est restée 40 ans dans les tiroirs avant qu'on se repenche sur son cas. C'est à dire qu'elle a été retrouvée au Kenya quand le disco était encore la mode dans les années 80. Et du coup ce n'est qu'en 2019 qu'on a eu le droit à un article pour décrire ce nouvel animal. Les paléontologues l'ont classé dans la famille des Yenodontidae. Vous les connaissez peut-être si vous jouez à Ark, elles sont nommées simplement hyènes et le nom Yenodonte vous fait peut-être penser à ça aussi. Mais comme je l'ai dit au début c'est un peu plus compliqué que ça puisque ce sont des animaux bien particuliers. Mais je vais laisser John vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors pour commencer il va falloir parler de la classification des mammifères. Comme pour tous les organismes, les scientifiques ont construit ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Il s'agit de ce genre de figure que vous avez peut-être vu dans certains ouvrages. Un arbre phylogénétique représente les relations de parenté entre les organismes. Mais attention pas dans le sens qui descend de qui mais qui est plus proche de qui. Dans ce genre de classification les organismes vont être réunis dans des groupes appelés des taxons. En fonction de caractères qu'ils ont en commun. Par exemple les vertébrés ont tous un squelette interne. Les mammifères ont tous des poils et les femelles vont allaiter les petits etc etc. Et surtout tous les membres d'un même taxon partagent un ancêtre commun. Et sur un arbre phylogénétique, cet ancêtre commun se retrouve au niveau d'un nœud. C'est à dire le croisement entre deux branches. Dans la classification phylogénétique on retrouve plusieurs rangs dont les noms doivent vous être familiers. Le plus petit rang correspond à l'espèce. Les espèces sont réunies en genres. Les genres sont groupés dans des familles. Et les familles sont placées dans des arbres. Et voilà quelques exemples de taxons célèbres chez les mammifères. Comme les propocidiens, les rongeurs, les primates. Et maintenant nous allons nous intéresser à un taxon bien particulier. Qui regroupe les chiens, les chats, les ours et d'autres animaux. Il s'agit de l'ordre des carnivoras, plus communément appelés les carnivores. Et je vous laisse deviner pourquoi on les appelle comme ça. Parce qu'ils aiment écouter de la dubstep. Ah t'étais pas loin mais c'est plutôt à cause de leur régime alimentaire. Et merde c'était ma deuxième réponse, je me fais toujours avoir. Quand on parle de mammifères carnivores, on peut désigner un régime alimentaire. C'est à dire des mammifères se nourrissant quasi exclusivement de viande. Jusque là je pense que vous me suivez. Mais on peut aussi désigner le groupe dont je vous ai précédemment parlé, les carnivoras. Où l'on trouve entre autres les félins, les canidés, les hyènes, les urcidés, les otaris, les loutres, les ratons laveurs etc etc. Notez bien que tous les membres des carnivoras n'ont pas un régime carnivore. Par exemple le panda. Les mammifères appartenant à l'ordre des carnivoras se distinguent des autres mammifères par la présence de caractéristiques bien spécifiques. Par exemple chez certains on trouve des canines en crocs. Mais chez tous les membres on note la présence de dents particulières appelées les carnassières. En gros il s'agit de dents destinées initialement à trancher la viande. Et chez tous les carnivoras elles correspondent à la quatrième prémolaire supérieure et à la première molaire inférieure. Notez bien aussi qu'il existe d'autres mammifères appartenant à d'autres taxons qui ont un régime carnivore. On peut citer par exemple le célèbre Diable d'Osmanie ou le Tilocile qui sont des marsupiaux carnivores. Et dans le registre fossile on peut citer les célèbres Androucharcus et les Antélodontes qui étaient carnivores. Mais ils sont plus apparentés au groupe où on trouve les vaches, les chèvres et les cochons. Et oui étonnant n'est-ce pas ? Maintenant pour en revenir à Simba Gwemba et bien comme vous l'a dit Cédric, il n'appartient pas à la famille des Phélidées ni même à aucune famille de l'ordre des carnivoras. Il appartient à la famille des Yénontidées qui est une famille éteinte de mammifères. Cette famille n'est pas classée au sein des carnivoras car on ne retrouve pas les dents carnassières formées par la quatrième prémolaire supérieure et la première molaire inférieure. Les Yénontidées font partie de l'ordre des Créodontes avec une autre famille de mammifères, les Oxyénidées. C'est pas facile à dire. Chez les Créodontes on retrouve des dents carnassières mais elles sont formées par la première ou la deuxième molaire supérieure associée à la deuxième ou à la troisième molaire inférieure. En gros contrairement aux carnivoras, les prémolaires ne participent pas du tout à former les carnassières. Et c'est cette différence subtile qui permet aux paléontologues de distinguer les carnivoras et les Créodontes en deux ordres distincts. Mais il faut noter que ces deux ordres sont proches d'un point de vue phylogénétique. Il se pourrait même qu'ils partagent un ancêtre commun. C'est quand même bien foutu la phylogénie ! Ouais enfin j'aimerais que ce soit aussi simple mais si je veux être exact, il va falloir que je vous dise qu'il existe une controverse parmi les scientifiques au sujet du groupe des Créodontes. En fait, il est possible que les deux familles réunies dans cet ordre, bien qu'en apparence elles semblent avoir des caractères communs, il se pourrait qu'en réalité, elles n'aient pas d'ancêtre commun. Ainsi, il est possible que les dents carnassières soient apparues chez les Yenontidées et les Oxyanidées par convergence évolutive. La convergence évolutive dont j'ai déjà parlé se produit lorsque plusieurs groupes d'organismes sont soumis aux mêmes contraintes d'adaptation et vont acquérir des structures similaires indépendamment l'une de l'autre. On peut citer par exemple l'apparition des ailes chez les oiseaux et chez les chauves-souris. En ce qui concerne les Créodontes, le débat entre les scientifiques continue et d'après ce que j'ai pu lire dans certaines études, il semble qu'on ne parle plus de l'ordre des Créodontes mais de l'ordre des Yenodontes où l'on retrouve donc ces Baguemba. Bon voilà, avec ça j'espère que vous comprenez un petit peu mieux, même si c'est vrai que la phylogénie c'est pas simple. En tout cas, maintenant vous savez qu'il ne s'agit ni d'un félin ni d'un canidé. Et d'ailleurs, Yenodontes n'est pas non plus proche des Yen et encore moins leurs ancêtres. Si les deux noms se ressemblent, c'est parce que leurs mâchoires se ressemblent aussi un peu avec des caractéristiques que John a décrites. Et forcément, quand on donne des noms à des animaux disparus, la plupart du temps on fait en sorte que le nom soit parlant en le rapprochant de choses que l'on connaît actuellement. Donc voilà, Simba Gumbwa n'est ni un lion ni Yen, et d'ailleurs en parlant de lion, vous voyez un lion, c'est balèze déjà, c'est un animal qui peut quand même atteindre facile les 200 kilos. Et donc voilà, le crâne du lion fait à peu près la moitié d'une mâchoire. Donc maintenant, avec un petit peu d'imagination, vous rajoutez tout le corps entier et ça donne une belle bait. Et autant dire que la taille impressionnante de cet animal a fait l'objet de beaucoup d'exagérations de la part de certains médias. Comme vous pouvez le voir à ses titres plutôt évoquants. Kenya, l'un des plus grands mammifères terrestres identifiés. Le fossile d'un lion géant retrouvé au Kenya. Un lion mais en 7 fois plus gros. A quoi ressemblait l'un des plus grands mammifères terrestres ? L'un des plus grands mammifères terrestres. Et ben dis donc, quand il s'agit d'utiliser des superlatifs pas du tout appropriés, il n'y a pas que The Top 1 français qui a du talent pour ça. Alors, dans l'étude de Simba Gumbwa, les paleontologues donnent des estimations du poids de cet animal. Et une de ces estimations, et j'insiste bien sur une de ces estimations, vous comprendrez pourquoi dans la suite, donne un poids de 1,5 tonne. 1 tonne 554 kg pour être précis. Ça pourrait en faire un bas animal en effet. Pour vous donner une idée, le lion actuel ne fait que 200 kg. Mais de là à dire qu'il s'agit d'un des plus gros mammifères terrestres. Pour info, l'hippopotame amphibie actuel pèse en moyenne 1,5 tonne. La plus grosse espèce de rhinocéros actuel, le rhinocéros blanc, pèse entre 2 et 3 tonnes. L'éléphant d'Afrique pèse 5 tonnes, et si on regarde le registre fossile, je peux vous en citer d'autres, des mammifères bien plus gros. Le mammouth laineux, 4 tonnes. Les toxodontes d'Amérique du Sud, 4 tonnes aussi. Le Mégatérium, 4 à 6 tonnes. C'est bon John, je crois qu'ils ont compris l'idée. Et on pourrait citer le fameux Paracératérium, qui lui est pour le moment vraiment le plus gros mammifère terrestre ayant existé. Avec près de 20 tonnes. Enfin, il y a aussi le paléoloxodon Namedicus, mais c'est un peu particulier. J'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Et il faut aussi quand même le dire, il y a certains articles qui ont quand même pris la peine de préciser l'un des plus gros carnivores terrestres. Ce qui colle déjà plus à la réalité. Ouais, mais attends, il faut quand même que je vous en dise un peu plus sur cette fameuse estimation de la masse de Sibabamba. Dans pratiquement tous les articles que j'ai trouvés, ils reprennent le chiffre de 1,5 tonnes pour la masse estimée de notre animal. Or, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est qu'une estimation parmi d'autres proposée par les auteurs de l'étude. En effet, les scientifiques ont utilisé différents modèles et ont obtenu plusieurs estimations de la masse de Sibabamba allant de 280 kg à 1,5 tonnes. Et à ce niveau-là, ce n'est même plus une fourchette d'estimation, mais c'est une pelleteuse. Et autant vous dire que cette différence d'estimation ne convient pas du tout au paléontologue. Et donc, cette fameuse estimation d'1,5 tonnes n'est pas validée. En fait, on a qu'une idée vague de sa taille. Mais il ne devait pas faire la taille d'un rhinocéros comme ce qui est écrit dans certains articles. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient faire la taille d'un très gros lion, voire même qu'ils pouvaient atteindre la taille d'un ours polaire. Ce qui reste largement acceptable étant donné la taille de sa gueule. On est bien d'accord. Et d'après les estimations de taille plus réaliste, ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, je rappelle que je fais à peu près 1,75 m. Donc je peux affirmer sans souci, même avec cette taille plus réaliste, que c'est un animal face auquel je n'aimerais pas me retrouver. J'avoue que moi non plus. Surtout qu'il est possible que cette mâchoire appartenait à un individu pas encore adulte. Donc c'est ce qu'on a dit sur les hyénodons mais en version XXL. Le Simba Goomboa vivait en Afrique il y a 23 millions d'années durant le Myocène. Il est décrit par les scientifiques comme un hyper carnivore. Et ça aussi, ça a bien été repris par différents articles. Histoire d'insister sur le côté féroce et dangereux de l'animal. Toutefois, attention à ne pas confondre ce terme avec l'expression super prédateur. Un super prédateur est un prédateur qui une fois à l'âge adulte se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Et n'est alors plus la proie d'aucune autre espèce. C'est le cas du lion, des ours ou de l'orque par exemple. Et à la vue de sa taille, il est tout à fait possible que Simba Goomboa était un super prédateur. Mais attention, quand on parle d'un hyper carnivore, on parle d'un régime alimentaire. Un animal hyper carnivore possède tout simplement une dentition avec une partie plus importante destinée à trancher la viande. Alors que chez d'autres animaux, on trouve une dentition avec une partie destinée plus à broyer les aliments plus développés. Par exemple, chez les carnivoras, on trouve les ours qui ont une dentition destinée plus à broyer. Ils ne sont pas considérés comme des hyper carnivores. Et pour vous appuyer encore plus ça, je pense que vous avez tous entendu parler de l'ours des cavernes. Et bien sachez qu'il était quasi exclusivement végétarien, se nourrissant de végétaux et de fruits. Par contre, tous les félidés ont une dentition servant principalement à couper la viande et sont considérés comme des hyper carnivores. Et même votre chat, donc ça veut dire que si vous avez un chat, vous avez un hyper carnivore qui se balade chez vous. Et en ce qui concerne le comportement de Simba Goomboa, c'est très difficile de déduire le comportement d'un animal disparu. Surtout là avec des restes aussi fragmentaires. A la vue de sa ressemblance morphologique avec certains animaux, comme les félidés, les hyènes ou les hyénodonts, on peut imaginer un comportement similaire, mais rien n'est sûr. Ainsi, les spécialistes espèrent retrouver davantage de restes post-crâniens qui pourraient permettre d'en savoir plus sur la taille de l'animal et sur son mode de vie. Il est possible que vous ayez lu de nombreuses informations sur le mode de vie supposé des hyénodontidés, ou de notre cher Simba, comme par exemple leur mode de chasse, leur capacité olfactive ou leur intelligence. Alors soyez bien conscient que tout ça c'est ultra spéculatif, on n'en sait pas grand-chose, et comme l'a dit John, il va falloir attendre d'autres découvertes pour en savoir un peu plus. Mais si vous voulez quand même une info assez cool sur les hyénodontidés, sachez qu'ils étaient présents sur Terre avant que les carnivores apparaissent. Par exemple, en Afrique, on sait que les hyénodonts étaient présents durant la première partie de l'ère du Cénozoïque, c'est-à-dire de 66 millions d'années jusqu'à environ 23 millions d'années, avant que les carnivores comme les lions ou les hyènes ne soient présents sur ce continent. Pendant tout ce temps, la famille des hyénodontidés, dont fait partie notre cher Simba, occupe la niche écologique des prédateurs. Et à partir de là, on constate dans le registre fossile que les carnivores vont occuper la niche des prédateurs. Les hyénodontes vont au final disparaître. La question de ce qui a provoqué la disparition des hyénodontes est encore très floue. Elle pourrait être due à des changements d'environnement auxquels ils n'ont pas pu s'adapter, mais ça on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo sur eux, pourquoi pas. Donc ce qu'il faut retenir de notre cher Simba Gumbwa, c'est que c'était un énorme carnivore, doté de mâchoires aux dents acérées, qui vivait sur le continent africain il y a de ça 23 millions d'années durant le Miocène, et que son fossile a été retrouvé au Kenya à côté doucement d'autres animaux, comme par exemple les proboscidiens. Si vous vous rappelez d'une vidéo précédente, c'est le groupe dont font partie les éléphants. Et si j'en parle, c'est parce que possiblement ils pouvaient faire partie de ces proies, et puis c'est aussi pour vous donner un petit indice sur le sujet de ma prochaine vidéo. Ouais, je crois que je vais rester un petit peu dans les mammifères. Mais dis-moi, ça va faire plaisir à Georges tout ça. Et bien d'ailleurs, merci à toi et à Georges d'avoir bien voulu participer à la vidéo. Si vous connaissez peut-être d'ailleurs la chaîne de John, puisque je l'avais déjà présentée dans un format qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs. Si c'est pas le cas, et bien de toute façon la chaîne sera en lien dans la description et à la fin de la vidéo. Si vous aimez ce que je fais, il y a des chances que vous aimiez aussi ce qu'il fait. Et puis du coup pour finir, John, est-ce que tu as le traditionnel petit surnom ? Une idée de surnom ? Bah pourquoi pas God Simba ? Regarde cette idée de Simba, on la mélange avec une idée de gros monstre comme Godzilla. Donc God Simba. Ouais. J'ai pas beaucoup d'imagination pour les surnoms. Ouais, pas mal. Encore une fois, un grand merci pour tous vos dessins. Surtout qu'encore une fois, ce n'était pas simple, parce que c'est pas un dinosaure mais un animal très peu connu. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé, parce que niveau illustration trouvé sur les internets, bah y'avait pas grand chose. Du coup, je me dis qu'avec ça on élargit un peu la paléobibliothèque. Et un grand merci aussi à Chacha et Kaz, c'est elles qui font les nouvelles miniatures des vidéos. Et je pense que vous serez d'accord pour dire qu'elles sont magnifiques. C'est pas pour rien d'ailleurs que je les ai imprimées, d'ailleurs bah n'hésitez pas aussi à le confirmer dans les commentaires, je pense que ça leur fera plaisir. Eh bien de mon côté, je tiens quand même à remercier la personne qui nous a aidé à valider le script. Il s'agit de Camille Grouet, qui est chercheuse en post-doc au laboratoire de paléontologie de Poitiers, Palais Vaux Primes. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je pense que vous voyez de quel labo je parle. Et donc je dis un grand merci à elles pour avoir pris de son temps pour valider les informations qu'on vous a dit dans cette vidéo. Donc voilà, avec ça j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les créatures du Cénozoïque, une période dont on parle peu. Et bah du coup ça m'a fait plaisir d'y revenir depuis la vidéo sur les Palaéoloxodons. 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 Ouais je crois que c'est ça. Et comme je l'ai dit, on va rester encore un petit peu dans le Cénozoïque pour la prochaine bestiole. En tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu, partage, tout ça tout ça. Et en attendant, et bien je vous dis à la prochaine. C'était la musique de mon générique d'Outro. Et là j'ai l'air con, mais avec de la musique par dessus ça passera mieux. J'espère. J'espère. vu dire. euع dasper est avant.